... Nous sommes en avril 2016. Nous avons décidé de visiter un élevage de l'amas. La piste d'accès en voiture est mauvaise et le plus simple est donc d'y aller à pied. Nous cheminons sur une belle crête boisée qui est ce matin saupoudrée de neige, contrastant de façon agréable avec le vert tendre des jeunes pousses. La pose casse-croûte se fera au petit col du Nonesh, aujourd'hui envahi par la végétation. Alors que ce dessin, datant de 1830, nous rappelle l'existence de nombreuses fermes d'alpage, il y a bientôt deux siècles. Nous arrivons par le sentier situé dans le haut de la pâture, au-dessus de la ferme, ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble du site magnifiquement placée dans la vallée de Lucelle, à la frontière suisse. Les lamas sont curieux par nature, et notre arrivée incite l'un d'entre eux à appeler son copain. Après un accueil toujours chaleureux, Ronald va nous faire découvrir sa ferme et partager sa passion, l'élevage des lamas. Ils sont vendus comme animal de compagnie, pour des collectivités ou des particuliers, et une lignée plus tranquille est maintenant recherchée pour faire de la zoothérapie. Sous-titrage MFP. Le retour se fait par l'allée des Hêtres, constituée d'un alignement remarquable. Certains ont plus de 150 ans, 28 mètres de haut, on se sent bien petit. Mais le temps passe trop vite. Nous devons déjà quitter cet endroit paisible. Et malgré une météo capricieuse, je n'ai qu'une idée en tête, y retourner le plus vite possible. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...